Générique ... Et bonjour tout le monde et bienvenue sur du Pickle Magical 3 ! Bonjour ! Donc vous pouvez voir actuellement un village complètement refait. Alors, ce que j'entends par complètement refait, c'est que j'ai mis de la stone brick partout, vraiment partout. J'ai fait des petits chemins, j'ai fait un petit sol en stone brick, ici j'ai élargé un peu plus, ici j'ai fait correctement. J'ai mis de la stone brick ici, stone brick là, stone brick là-bas également, vers l'anode. Tout autour j'ai mis stone brick ici, stone brick là j'ai viré deux maisons, j'ai viré deux ou trois maisons. Je suis passé également par ici, j'ai fait un petit chemin pour aller au portail, je suis passé là, j'ai fait ça. Voilà, en tout cas j'ai fait pas mal de choses et j'ai toujours un PNJ qui est en train de se balader là-haut. Donc, aujourd'hui j'ai remarqué que vous aimez pas trop TomCraft, parce que c'est trop complexe. Mais ma foi, il faut faire du TomCraft, du botania et également, oups, botania également, blue magic et puis il va y avoir plein de choses. Donc, j'ai été miner des shards parce qu'il me fallait des shards pour TomCraft, donc j'en ai reminé un peu plus. Merci les cavernes, ça marche super bien. Toujours autant de carottes d'ailleurs, parce que je récolte de là-bas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, salut, on va te coucher, c'est qu'aujourd'hui en fait, ce qu'on va faire, ah non il est en dessous. Aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau mode qui est tout simplement Project E. Alors, Project E, pourquoi ? Parce que, effectivement, les shards, je vais en avoir besoin. Cependant, ici j'en ai déjà pas mal, mais ça je les garde spécialement pour E. Pour E, pour que ça puisse se recharger tranquillement. Ma foi. Second point, c'est que, bah en fait, j'ai connu Project E quand j'étais sur un serveur en 1.2.5. Donc, ça date énormément, c'est là que j'ai commencé en fait, réellement, mon intégration auprès de LangageCraft. Je cherchais un serveur Tiki étant jeune. Oui, étant jeune, hein, naturellement. Et en fait, je suis tombé sur leur site, donc j'ai fait une candidature et je suis vite arrivé en statut joueur. Le statut joueur qui m'a fait décoller ensuite en modérateur secondaire, puis type principal. Donc, ce qui est quand même assez avantageux pour moi. Et puis, c'est grâce à Bill que je suis maintenant Youtubeur reconnu. Voilà. Il ne manque plus que le compte certifié de Youtube et je serais content. Et avoir les 100 000 pour que j'ai enfin mon cadre. Je voudrais tellement avoir le cadre des 100k. Ça me serait tellement reconnaissant. C'est fou le... Est-ce que ça vous ferait plaisir ? Euh, du coup. Continuons. Alors, du coup. J'ai besoin justement de Projeteux. Pourquoi Projeteux ? Parce que avec Projeteux, tout élément a... Comment ? Pas tout, 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 mais... Chaque élément a des EMC. L'EMC, c'est l'énergie de la matière par item. Et vous l'avez aussi en version stack. Bon, là ça ne marche pas. Ici, ça marche. Vous voyez, il y a des EMC. Et dessus, en fait, c'est un diamant. Chaque diamant consomme... Produit... Bah... Stock 8192 EMC. Quand vous en mettez deux, vous êtes à 16344. Oui, je connais les trucs par cœur. Donc, du coup, voilà. L'étape de craft, c'est pareil. Vous avez de l'EMC dessus. Quand vous le prenez, tac, vous en avez 32. Quand vous en prenez un stack, vous en avez, bah, fois 64. Voilà. En fait, tout type, même les fours, ont deux EMC. Les EMC, c'est de 8. Le four, c'est de 8. Pourquoi ? Parce que la cobalt, c'est de 1. Voilà. Tout simplement. Même les dynamo, ils ont une EMC. C'est super cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire du project E. Alors déjà, pour project E, project E, c'est un mode qui est super sympa, mais très cheaté aussi. Par certains modes pack, en fait, il est très cheaté comme pack. Et du coup, il est rarement mis. Cependant, pour certains modes pack, project E, il est recommandé. Pourquoi ? Parce que c'est un mode pack qui se finit soit rapidement. Soit vous avez un besoin considérable de EMC pour obtenir des quêtes. Donc du coup, vous en avez besoin. Notamment sur les quêtes, au niveau de celle-ci. A mon avis, à un moment, je vais avoir besoin justement de project E. Cependant, je ne vois pas forcément transmutation alchimie. Voilà. Quête numéro 18, elle est loquée pour l'instant. Pourquoi ? Je n'en sais rien. En faisant les recherches, j'ai remarqué que j'avais débloqué, du coup, Blood Alchimie et Tomic Addition. Donc, ce qui est plutôt sympa. Je verrai ce que c'est après. Là-dedans, je n'ai toujours pas compris comment faire pour obtenir ce genre de choses. Donc, peut-être qu'on y reviendra plus tard pour obtenir tous les blocs. Régulare essence. Ok, cool. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, du coup, dans le projet E. Soi-même, on verra ça plus tard. Alors, dans le projet E, ce qu'il me faut à la base, c'est... Non, pas un condenseur. Un énergie condenseur, voilà. C'est un Alchimical Chest, voilà. L'Alchimical Chest, en fait, c'est considéré comme un chest. C'est simplement ça. Cependant, quand vous vous mettez en énergie condenseur, là, ce qui est un petit peu plus cher, mais bon, ça va, c'est rapide. Tout simplement, en fait, ça va condenser des items en EMC. Et je vais vous montrer, très simplement, comment générer de l'EMC à l'infini. Alors, vous avez l'option Cobble. Cependant, la Cobble, c'est bien beau, mais on peut la générer à l'infini, c'est pas un problème. Cependant, il y a une autre méthode qui est nettement plus simple, un petit peu plus chiante à mettre en place. Mais, par contre, ça produit pas mal de EMC. Et on le mettra ici, le EMC. Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'il y a un petit procédé à mettre en compte. Et franchement, c'est super, super intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, déjà, on va produire nos trois poudres qu'on va en avoir besoin. Donc, il nous faut de la Cobble et du charcoal. Bon, ça, c'est pas trop un problème. Cobble, il m'en faut 7. Et il me faut un charcoal. Ça, ça va peut-être être un petit problème. Ouais, ça va être un petit problème. Il me faut un bois. Désolé. Je te le rendrai plus tard. Non, là-haut. La canne à sucre. La canne à sucre que ça fait cuire. Ah non, pas dans ce pack. Ah merde ! Bon, on va faire cuire ça. De toute façon, il me faut un charcoal. Donc, je vais tout mettre en place. Hop. Il m'en faut 8. J'avais pas capté qu'il m'en fallait 8. Hop. Et un charcoal. Voilà. J'en ai 40. D'ailleurs, je vais scanner voir si on peut. Non, on peut pas. Voilà. Ceci est en fait. Maintenant, on va passer à la poudre bleue. La poudre bleue, c'est un fer et de la redstone. Bon, ça va, c'est pas très coûteux. Et ça, et ça. Hop. Un fer et de la redstone. J'en ai 40. Un diamant et un coal. Hop. J'en ai 40 aussi. Donc, ça, c'est en fait, c'est les 3 pots principaux du mud. Vous en avez besoin pour tout faire. Voilà. Ensuite, nous allons passer directement au chest. Directement, le chest, il vous faut 2 stones, 1 diamant, 2 fer et 2 stones. 2 fer, 1 diamant, 2 stones. Euh, tac, tac, tac. Un chest. Ça va pas trop être compliqué. Un pire, un chest. Tac, tac. Voilà. Et ensuite, vous faites ceci. Pouf. Voilà. Oh, en plus, on a un storage upgrade. Little chest. Oh yeah. D'ailleurs, je l'ai pas débloqué du coup. Non, je l'ai toujours pas débloqué. Donc, alors, on a obtenu notre chest. D'ailleurs, je vais scanner voir. Ah, on peut quand même les scanner. Donc ça, c'est cool. Alors, voici le chest en question. Donc, le chest, quand vous le posez, c'est un chest normal. Sauf que, vous voyez, il y a beaucoup plus d'espace que ceci. Il y en a beaucoup plus. Cependant, c'est vrai que ça se pète à la pioche et c'est plutôt long. Ensuite, vous devez avoir un énergie condenseur. Donc, c'est de l'obsidienne et 4 diamants. Euh, 4 obsidiennes, 4 diamants. Ça va, c'est pas très coûteux non plus. Quand vous avez les choses, hop, voilà. Donc, condense the world. More diamonds. Pourquoi ? Parce qu'on peut obtenir tellement de diamants, tellement d'items, grâce à ça. Et franchement, c'est la sauce. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est... J'ai plus de blaze. Ah, il me faut des blazes. 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 Euh, où est-ce que je peux avoir des blazes ? Où est-ce que je peux avoir des blazes ? Je suis pas sûr qu'en bas, j'ai encore le système de blazes. Euh... Bon, je reviens, je vais aller voir si j'ai des blazes rod en bas. A tout de suite. Voilà, re-légente. Du coup, bah, j'ai été chercher ma petite blaze rod, hein, tranquillement. Euh... J'ai heureusement gardé un spawner de blaze dans le donjon. Et ça va, c'est plutôt cool, tant mieux, parce que... Bon, j'ai dû en buter une 5 ou 6 pour avoir une blaze, donc bon. Euh... Mais voilà, c'est la blaze qui nous permettra de faire ce qu'il faut. Alors, du coup, en même temps, j'ai récupéré de la Nether Ward, c'est quand même cool. Euh... Donc, j'ai ma blaze rod. Pourquoi la blaze rod ? Vous me diriez. C'est tout simplement, on va tout transformer en blaze. Alors, pourquoi ça ? Tout simplement. Déjà, vous le mettez là. Vous l'ouvrez. Vous mettez votre blaze rod ici et la blaze ici. Tout ce que vous mettrez par-dessus va faire en sorte de convertir les EMC en EMC global. Ici, la blaze rod a besoin de 1536 EMC. Et là, j'en ai 168 en stock. Si je retire la blaze là et je la retransforme en Nether Ward, j'en ai de nouveau 8. Voilà. Si on convertit ça, j'en ai d'autres. Voilà. La blaze rod. Une fois que nous avons ça, nous devons faire en sorte que, par exemple, la blaze, quand vous allez la pulvériser, si je retrouve ce qu'il faut, vous obtenez 4 blaze poders. Mais, il ne vous en faut que 2, je dis bien que 2, pour obtenir une blaze rod. Vous voyez un petit peu le truc ? En fait, vous faites tourner la blaze rod dans le pulvériseur, ce qui vous donnera un... En fait, ça vous donne comme si il y avait 2 blaze rods pour pulvériser. Au lieu du 1, 1, ça fait 2, 2, ça fait 4, 8, 16, 20, et ainsi de suite. Donc, vous voyez le nombre qu'on peut en faire. Hop. Ça, je le scanne aussi. YOLO. Elle se fure avec. Donc, maintenant, nous avons besoin d'un pulvériseur. Pourquoi un pulvériseur ? Bah, il faut bien convertir la blaze rod. Si vous le mettez dans la main, ça ne vous donne que 2 blaze rods, 2 blaze poders. Donc, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous le faites pulvériseur, alors vous en obtenez 4. Donc, c'est le double. Et ça convient mieux. Donc, il nous faut du verre. Il nous faut du tin. Un tin. Euh... Merde, j'ai pas de tin. Oh fuck. J'en ai pas récupéré du tin. J'aurais dû en récupérer les... Forcément, je n'en ai pas. Ouais, j'ai du bronze du gold, mais je n'ai rien de ce qu'il faut, quoi. Euh... On va refaire une ellipse, hein. C'est cool. Je vais aller rechercher du tin. Bon, allez. Euh... Tout de suite. Relugion. Du coup, j'ai été chercher mon petit tin, tranquillement. Et... J'ai remarqué... Je me souviens seulement. En fait, je pourrais dupliquer carrément le tin. Oui, le tin. Le fameux tin, là. On va le faire fondre. Et on va le faire couler en lingotte. Et en lingotte, forcément, il y a une EMC dessus. Et cette EMC, on va la dupliquer. Ou la tripler. Ou la quadrupler. Donc, vous voyez, avec l'EMC, on pouvait vraiment, vraiment tout faire. Donc, ce qu'on va faire. On va prendre un diamant. Ah ouais, on va prendre un diamant. C'est trop cool. Hop. On va retirer la blaze rod. Et celle-là. Ce qu'on va faire, du coup. Euh... Ça n'a pas de EMC. Ça n'a pas de EMC. Donc... Ça déjà là. Ça a eu le zombie. Euh... On va le mettre là-dedans. Hop. On va faire couler ça. Donc, le tin, normalement, il se mélange avec aucun ingrédient qui se trouve déjà dedans. Euh... Je dis bien normalement. Parce que ce n'est pas forcément sûr à 100%. Mais c'est toujours important de le faire et de le signaler. Donc... On va tendre le tin. Ouais, le tin, il est là. Hop. Donc, j'en ai deux. Je fais couler déjà mon premier. Hop. Et mon deuxième. Voilà. Et voilà. Il y a une EMC dessus. Il y en a 256. Là, j'en ai deux. Donc, ça fait 512 EMC. Donc, ce que je vais faire. Vu qu'il m'en fout un peu plus. Eh bien, je vais le passer là-dedans. Et je vais mettre un diamant. Et voilà. Regardez. J'en ai 32. Donc, c'est quand même assez cheaté. Il faut dire ce qui est. C'est quand même assez cheaté. Donc là, vous voyez. Avec un seul, j'ai pu en avoir 32 de plus. Donc, quand même, c'est assez pété. Ensuite, ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire notre première gear. Comme il faut. En tin. On va la scanner. Voilà. Ensuite, nous avons besoin de ça, 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 ça. De ceci. Et de 4 de fer. Hop. Voilà. Ça nous fait notre première machine frame. Cette machine frame, ensuite, il nous faut. Un piston. Donc, évidemment, c'est du fer. De l'aristone. Du bois. Et de la cobble. J'ai déjà 4 cobble sur moi. Il me faut juste du bois. Un, deux, trois. Voilà. J'ai un piston. Que je n'ai pas scanné. Donc, je le scanne. Voilà. Ensuite, il nous faut. Deux gears copper. Donc, hop. Il m'en faut deux. Il faut le copper qui se trouve là-haut. C'est pas trop un problème. C'est vrai que je l'avais en forme liquide. Mais je voudrais en forme. Copper. Ben, j'en ai 4. C'est parfait. Hop. Un. Alors, le copper. Il y a du permutatio dedans. Donc, vous avez raison. Concernant le copper, il y a bien du permutatio. Hop. Copper. Copper. Donc, on va faire notre première gear en copper. Voilà. On a ce qu'il faut dedans. Maintenant, on repart dans l'énergie condenseur. Cette énergie condenseur, je mets la gear. Et je mets du tin. Pour en avoir une deuxième. Voilà. C'est tellement jité. Ensuite. Il nous faut du flint. Pas trop un problème. Et normalement, nous n'avons pas ce qu'il faut. Il nous faut juste du gold. Et de deraystone. Voilà. Hop. Donc ça, je scanne. Et on a notre pulvériseur. Voilà. Alors, pourquoi avoir fait le pulvériseur ? C'est justement ce que je vous ai dit avant. Vous avez besoin, tout simplement... Je vais le mettre là, tiens. Hop. On va faire l'entrée. Et on va faire la sortie directement sur le côté. Ça peut être très sympa. Ensuite. Tout ça, c'est désactivé. OK. Donc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter, tout simplement, de la blaze au-dessus. Hop. Cette blaze-là, elle va rentrer ici. Une fois que cette blaze-là va être faite, on va la faire pulvériser. Donc ça va nous donner 4 blaze powder. Donc ça va faire une blaze road en plus là-dedans. Mais également, ça peut nous donner du sulfure. Et ce sulfure, c'est quand même bien. Ça va nous permettre justement d'augmenter notre facilité là-dedans. Hop. Je mets l'aéron en plus parce que YOLO. Hop. Voilà. Un deuxième. Donc. Maintenant. Ceci t'en fait. Est-ce qu'on a les nodes de... Ouais. On les a. C'est magnifique. Donc. Maintenant. Item. On va faire ce qu'il faut. Il nous faut un bloc de redstone. C'est bon. Non. Plus une underpearl. C'est nettement plus avantageux une underpearl. Deux redstone. Ok. Nous les avons. Euh. Deux stones. On va en faire cuire. Hop. Donc deux stones. Et nous avons besoin des transferpiles qui est... 3 2 stones qui en fait 6. Donc deux verres plus une redstone. Donc ça c'est bon je les ai là. On va attendre que tout ça se fasse. Ah oui. Et puis il nous faut un chest aussi. Tac tac. Voilà. Ouiiii. Node. Transfer. Hub. Hop. Vous voyez. Hop. Ça nous suffit largement. Voilà. 1. Plus 1 ça fait 2. GG. Et hop. Ça nous fait nos transfer nodes. Maintenant il nous faut un filter. Un filter de base. Alors. 4 redstone. Un stick. Et il nous faut un string. Un stick. Forcément je vais plus avoir ce qu'il faut. Là dedans j'ai encore de la laine ou pas ? Dis moi oui. Non j'ai pas de laine. Ah si j'en ai un. Bah j'ai un string quoi. C'est déjà pas mal. Euh. Il nous fallait des sticks. Hop. Alors il nous faut l'anode. Voilà. Alors là dedans qu'est-ce que je vais mettre ? Tout simplement c'est que là dedans en fait je vais lui dire que d'aspirer seulement les blazes. Obligatoire. Ensuite. Vous reprenez les deux parce que sinon ça va les gober. Hop. Bon ça les a gober de toute façon. Donc hop. Voilà. Là dedans j'ai mis que des blazes. Je le mets là dedans et ça va les gober. Directement. Ensuite vous les reliez. Bah grâce au transfert. Hop. Directement ici. Vous scannez les nodes. Transfer pipe. Voilà. J'ai tout scanné. YOLO. Donc ça va aller là dedans. Maintenant il nous faut de l'énergie ici. Grâce à l'énergie on va pouvoir faire tourner ce qu'il faut. Donc on va aller chercher de la dynamo. Et on va chercher l'énervation dynamo. Donc il nous faut de l'électrum. Pourquoi c'est d'électrum ? C'est l'énervation dynamo. Vous avez besoin de redstone pour la faire fonctionner. Mais attention le redstone ce n'est pas rien. C'est quand même ultra rapide. Euh. Donc il me faudrait du silver là dedans. On va mettre du silver. Parce que l'invantage c'est qu'il nous faut de l'électrum. Donc 4 et 4, 8 et 3, 11. Donc il me faut 6, 2 silver. Evidemment je n'ai pas cherché de silver non plus. En fait j'ai rien quoi. On est d'accord que je n'ai rien. Bon. Ah j'avais de la laine là. Bon bah. Allons chercher ce qu'il faut hein. Evidemment encore. Bon religion. Du coup bah j'ai été chercher ce qu'il faut. Et parce que il me manquait pas mal de choses. Et du coup bah je suis revenu quand même un petit peu plus qu'avec l'habitude. Euh. Donc voilà. Donc je vais faire fondre tout ça. Naturellement. J'ai encore plein de silver. J'ai du lapis. J'ai encore les dust là. Bah ça c'est de la mana. J'ai de l'order. J'ai de la redstone. Donc c'est plutôt sympa. Et ceci. Donc tout ça je vais faire fondre. Ça ça n'a pas de OMC. Ça c'est pas mal. Et en plus il y a 17000 d'OMC de plus. Sachant que le lapis j'en ai largement ce qu'il faut. Euh. Et je ne l'ai pas scanné d'ailleurs. Le hibou. Ouais. Forcément. Je m'en doutais un peu. Euh. Les flèches je ne les ai pas scannées. Telum. Ouais. Certu. Charbon. Cobble. C'est bon. Et tout ça bah il leur reste à cuire. Donc du coup. Et j'attends que ça fonde et que je puisse prendre mon Silver. Et surtout de l'Electrum. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc. Euh. Où est-ce qu'il est le fameux Silver. Ah. L'Electrum il est là. Donc c'est parfait. Silver. Tin. Alors j'attends que ça se fonde. Comme ça je peux mettre le reste. Ça je vais le faire fondre. Je vais le faire fondre. Je vais le faire bouffer. Je vais le faire bouffer. Je vais le faire bouffer. Non ça je vais pas le faire bouffer parce qu'il m'en faut. Bah j'en ai encore. Donc c'est bon. Hop. Donc il me manque juste ça. A faire fondre. Tac et tac. Voilà. Donc. On va chercher notre Electrum. Déjà je vais le faire couler en blocs. Directement. Euh. J'ai largement ce qu'il faut. Pour faire des blocs. Donc c'est cool. Donc. Pour. L'énervation. Il m'en faut 11. Hop. Donc j'ai mon bloc. Et voilà. Voilà. Putain. C'est tellement buggé. L'Electrum c'est tellement buggé. Tu remplis une jar rien qu'à elle. Rien qu'avec un seul lingot, tu remplis une jar. C'est cool. Allez c'est tellement buggé. J'ai... Ouh. Donc. Du coup. On va passer au petit craft. Tranquillement. Il me faut 2 iron. Pour faire des gears. Hop. Je scan. C'est tellement buggé. Euh. Ceci. Ceci. Il me faut un silver. Oh putain. Il me faut un silver et 2 restones. Un silver et 2 restones. Euh. Une autre restone. Donc c'est bon. J'ai largement ce qu'il faut. Dis moi que j'ai encore un silver là dedans. Ça m'arrangerait. Euh. Tin, lead, bronze, steel. J'ai pas à voir le silver. J'ai que de l'électrum. Ah ah ah. Ah la boulette. Euh. La grosse boulette. Bon. Bah. Pour le bienfait de cette vidéo. Je vais me prendre juste un silver pour moi. Euh. Juste un silver. Hop. Ce silver là. Oui parce que sinon c'est con. C'est un peu con sinon. Bah je vais autant le scanner. Voilà. Euh. Table de craft. Putain. Table de craft. Parce que ici c'est complètement buggé. C'est trop chiant. Hop. Euh. Dynamo. Dynamo. Hop. La reactante. On fait ça. On en fait qu'un. On le scan. Et on passe à la grosse dynamo. C'est buggé. C'est tellement buggé. Ensuite vous vous mettez là. Vous l'activez. Hop. Je vais le passer en mode fort. Parce que comme ça si j'ai pas besoin d'énergie je peux le désactiver. Je vais me chercher juste un stick. Un stick. Voilà. Une cobble. Là normalement c'est méca. C'est ça. Ça en fait un. C'est toujours un. De toute façon le levier. Vous le mettez là. Hop. Vous avez besoin de ça. Vous mettez votre redstone. Et vous activez. Et voilà. Ça va nous produire en fait de l'énergie à gogo. Vous voyez. Ça monte à une de ses vitesses. Farmineux. Hop. Et du coup ça va partir là dedans. Et ça va être transformé directement en blaze powder. Qui se remet là dedans. Donc quand il y en a une qui part. Bah tout simplement vous en avez une autre qui arrive aussitôt. Deux autres qui arrivent. Et comme vous avez un excédent en supplément. Et bah du coup vous êtes tranquille. Donc là vous voyez. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Donc ça va. C'est plutôt rapide. Hop. 46. 47. Vous voyez. Ça monte tellement vite. Et là. Bah du coup comme ça va se remplir. Ça va se décharger en énergie. Petit à petit. Vous voyez. Hop. Ça réduit en fait sa puissance. Directement. Pour éviter de gaspiller trop d'énergie. Et ça. Je trouve ça super cool. Hop. Vous avez les informations si vous voulez. Et le tutorial. Voilà. Donc là 60. Voilà. Ça descend. Et au bout d'un moment. Ça va se stabiliser en fonction de la consommation. Donc ça va se stabiliser à 40 RF. De production. Et là. De consommation. Sachant que c'est son maximum à lui. Donc ça va se rendentir. Et ça va vraiment être au top du top. Et du coup. Vous voyez. J'ai mis deux blaze rods au début. Et là j'en suis déjà à 38. 40. Je monte. Je monte. Je monte. Et plus il y aura d'excédent. Plus je pourrai modifier le truc. Pour qu'il puisse en produire énormément. Et vas-y l'applicer. Vas-y à gogo. Hop. Et tranquille. Voilà. Vous voyez. J'en ai énormément plus. Et là dedans. Il est en train de faire ce qu'il faut. Il est en train de faire le ménage. Et du coup. Vous voyez. Là j'en ai 64. Hop. Et au bout d'un moment. Du coup. Il va rester toujours des blaze. Bon. Forcément. Ça va être respirer ici. Il va y en avoir plus. Mais vous voyez. Là actuellement. Et bien. J'en ai 7. J'en ai 8. J'en ai 9. Et au bout d'un stack. Bah du coup. Il ne va plus pouvoir prendre. Et du coup. Ça va s'engendrer ici. Directement. Alors. Ce que je vais faire. J'ai juste accéléré. Comment. Le. Le travail. Directement. Qu'est-ce qu'il me stocke. Énormément. De MC. Euh. Malheureusement. J'ai pas beaucoup. Qui me stocke. De l'EMC. Ça. Je pourrai le modifier. Le tin. La clé. La redstone. Ah. C'est le diamant. C'est obligatoirement. Le diamant. De toute façon. Qui en est plus. Bon. Ça. C'est cool. Ça va me permettre. De le modifier. En fait. J'ai pas grand chose. Qui peut être modifié. Hop. Les torches. Si tu veux. Et ça. Donc voilà. En tout cas. Nous. On va se laisser là. Du coup. On a. Travaillé déjà. Notre première. Énergie de MC. Euh. Bien sûr. Dans le prochain épisode. On va. Continuer. Project Red. Euh. Project E plutôt. Et on va passer à. Bon. Pas. Tout de suite. Ça. Parce que c'est trop cher. Mais surtout. On va commencer à. Faire une. Une production. Directe. Avec. L'énergie du soleil. Pour avoir des EMC. Et grâce à cette EMC. On va pouvoir dupliquer. Tous nos items. Et ça. Ça va être super pratique. Donc du coup. Euh. Bon. Vous voyez. Il y a. 40 RF. Sur 80. Parce qu'il consomme. N'est rien que 40. Je vais rajouter. De la Restome. Nous. On va se laisser là. Donc. N'hésitez pas. Le pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Le pouce bleu. Du coup. Euh. Et du coup. Je vous donne rendez-vous. La fois prochaine. Pour continuer. Notre énergie. Hop. Un stack. Et voilà. Et maintenant. 4. 5. Et à mon avis. Il va. Continuer. 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 A gogo. Jusqu'à ce qu'obtenir. En fait. Le max. Et du coup. Je serai tranquille. Voilà. Allez. Sur ce. Bisous. 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 Bisous.